Mon père était avocat de bourgeoisie intellectuelle. J'ai grandi avec ça, comme je le trouvais, c'est le normal. Après, c'est venu la Deuxième Guerre mondiale et c'est pour moi ce qui a été l'ouverture. J'ai été enfermé parce qu'on m'a dénoncé dans la rue. C'est étrange le fait qu'on m'a dénoncé dans la rue. Le seul endroit où on pouvait aller, c'était en Israël. Je suis allé d'abord dans un kibour. Je ne sais pas après un certain nombre de mots. Je suis allé à Haïpa et je demandais d'être reçu au Technion pour finir mes études. Et mes idées ont été influencées par la Deuxième Guerre mondiale. Apprenons que ce qui est important, c'est les gens. Et apprenons que tout peut devenir absurde d'un moment à l'autre. après que la Budapesté a été pris. Mais ça a été une ville en ruine, en plein hiver. Pas d'eau, pas d'électricité, rien. Pas des fenêtres, les vitres ont été cassées partout à la maison. Et les gens vont survivre. Et c'est important que c'est plus important de survivre que les bâtiments. Ce film retrace notre rencontre avec Yona Friedman, architecte utopiste et d'origine hongroise, installé à Paris depuis 1958. Architecte, mais aussi penseur, philosophe, artiste. Il nous fait partager ses points de vue sur des sujets comme la cuisine, les chiens, la religion, l'apprentissage, l'improvisation, la perception holistique. Humaniste, hédoniste, toujours très actif, sa vision du monde reste, plus que jamais, influente et pertinente. Nous le rencontrons chez lui, entouré de tous les objets qu'il a collectés et fabriqués tout au long de sa vie, de ces mots qu'il a écrits sur les murs, dans ce qui constitue une de ses œuvres majeures, son appartement. – Sous-titrage FR 2021